Révélé en 2004 par son talent, alors qu'il était encore membre de l'orchestre de la Cité du Paysan Noir de Banfora, Binabie est un artiste musicien dont l'inspiration provient de la culture du groupe ethnique Boamu auquel il appartient. Fils de Dozo, il a le sens du rythme et touche à plusieurs instruments, dont la guitare, le ngoni, l'orgue, le djebe et le balafon. Avant la musique, Binabie est d'abord paysan agriculteur dans son village qui s'appelle Kabourou dans le département de Farah, dans la province des Balais, ça c'est au centre du pays. La musique c'est une passion, c'est un art de vie, la musique c'est une hérédité, on peut naître musicien, grandir musicien. Avec plus d'une quinzaine d'années de carrière et plusieurs collaborations à son actif, Binabie est à son quatrième album depuis 2010. L'amour, la solidarité, le travail et la justice sont entre autres thèmes abordés dans ses chansons. Ses compositions, ses hymnes à la culture d'Ozo sont pour la plupart chantés en Moré, Gourounsi, Dioula, Français ou Boamu. La musique a toujours été présente en Binabie, du fait que je suis un peu descendant de cette confrérie, de cette communauté des Géli, comme on appelle communément dans notre sous-région. L'artiste qui concilie si bien son œuvre à son statut d'agent de l'administration douanière, envisage de bâtir une école afin de contribuer à la formation d'instrumentistes. Un projet que Binabie inscrit dans sa vision pour la promotion de la culture tradimoderne au Burkina.